Après, je ne peux pas te jurer que ça leur fait du bien, je ne suis pas dans leur tête ni dans leur corps. Oh putain ! Tout va bien, tout va bien. Tu veux couper ? Non, 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 ok, on recommence, pardon. Un tournage, il n'y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens se créent sur un tournage de films ? C'est un travail d'équipe, on ne fait pas ça tout seul. Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire ensemble. On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline artistique. Je m'appelle Virginie Vivès et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Hery. Je verrai toujours vos visages. Il n'y a aucune phrase qui n'est pas importante, vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue. Le stress des premiers jours, les répétitions, les fourrires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh, on est passé de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra, quoi. Je verrai toujours vos visages, trois mois sur le tournage du film, un podcast en cinq épisodes. Épisode 5, clap de fin. La vie, c'est des rencontres. Studio de Brissure-Marne, jeudi 24 février. C'est le dernier jour du cercle des rencontres. Ce soir, Miu Miu, Fred Testo, Biranba, Gilles Lelouch et Leïla Bechti diront au revoir à leurs personnages, au tournage et à leurs voisins de chaise. Voilà, c'est la fin de notre cinquième rencontre. Merci encore. Leïla et Gilles étaient assis à côté dans le cercle. Même énergie animale, même instinct, ces de-là se comprennent bien. Particularité du Gilles Lelouch, il est à mille endroits à la fois dans sa tête et son corps suit le mouvement. Alors, quand il est assis sur sa chaise, avec le regard des neuf autres comédiens braqués sur lui et qu'il réussit à concentrer son énergie, on tourne. Non, c'est pas ça. Je crois que t'as pas compris. J'ai très bien compris. C'est pas de ta faute. C'est pas l'emploi. C'est les surveillants. C'est pas toi. Toi, t'as jamais rien fait, toi. Tu crois que t'as mieux à faire que de venir ici avec nous toutes les semaines ? Qu'est-ce que tu crois ? Mais moi aussi, je me demande ce que je fais ici. Je pourrais être avec ma fille, par exemple. Je pourrais être avec un pote en train de boire une bière. Pourquoi je viens ici trois heures à écouter des types qui bousillent la vie des autres et qui n'assument rien ? Soyons clairs, Gilles Lelouch est dans ce qu'on appelle un pic de notoriété. Beaucoup de propositions, beaucoup de films et beaucoup de succès. En gros, il peut choisir le projet qu'il veut et refuser ce qu'il ne veut pas. Jeanne ne pensait pas qu'il accepterait 14 jours de tournage pour jouer Grégoire, ce papa divorcé, victime de homejacking dans son film. Pourquoi tu as dit oui ? Déjà, c'est une fidélité aveugle à Jeanne qui m'avait proposé vraiment des plus beaux personnages et rôles que j'ai eus dans ma carrière, c'est-à-dire celui d'en pupille. Et en fait, Jeanne m'a proposé ce film en me disant « Mais tu vas voir, ce n'est pas un premier rôle du tout, c'est un petit rôle, etc. » Mais bon, quand j'ai lu le film, j'ai trouvé que c'était tellement fort, beau et surtout utile que ce n'est pas une question de position dans le générique, c'est surtout une question de qu'est-ce qu'il y a à jouer, qu'est-ce qu'il y a à défendre. Et puis, être fidèle à une réalisatrice que j'aime profondément, humainement et artistiquement. C'est drôle parce que vous êtes tellement différents. Jeanne, c'est la forme, c'est le cadre, ce n'est même pas le texte, c'est la ponctuation. Et toi, on t'imagine toujours dans un cadre, faire un cadre pour avoir le plaisir de le bouger un tout petit peu, de mettre les coudes dessus et ça fonctionne entre vous. Mais moi, je suis beaucoup comme ça, en fait. Moi, je joue beaucoup plus le dialogue qu'on ne l'imagine, en fait. Il m'est arrivé souvent de réécrire les dialogues de mes personnages sur des films quand je trouvais les mots pas bien choisis, justement, ou trop choisis. Parce que parfois, il y a cette possibilité du trop littéraire qui se sent et qui écorche l'oreille tout de suite. Donc moi, je suis très attentif à ça, au son des dialogues, au choix des mots et à leur cohérence, surtout. Donc en fait, il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est ça, en fait. Le dispositif, il t'a amusé ? Amusé, ce n'est pas le mot, parce que je suis quelqu'un de très impatient et je ne tiens pas beaucoup en place. Je parle très vite, j'ai un débit rapide. C'est mon truc. Après, j'ai cette impatience-là, même en tant que réalisateur. Je veux dire, je m'étais arrivé même d'aller trop rapidement sur des prises, parce que je ne veux pas ça. Après, c'est quelque chose d'assez bizarre. Mais pour moi, ce n'était pas simple. Ce dispositif quotidien répétitif, c'est la répétition des choses qui me pose problème. Après, c'était là où moi, j'ai été vraiment cueilli. C'était de voir les textes incarnés, c'est-à-dire de voir tous ces talents multiples qui prennent corps et âme avec les mots de Jeanne. Et tout d'un coup, ils ont une autre résonance encore. C'était extrêmement émouvant à voir et à entendre et à jouer. Et à jouer, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'arène qui est un peu particulier dans ce process. C'est-à-dire d'être dans quelque chose d'hyper intime et à la fois totalement libéré, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose de très pudique dans l'impudeur. Je ne sais pas si je suis clair. Mais cette arène-là, cette espèce d'arène, les gens qui vous observent, qui vous regardent, vous êtes scrutés quand même, tout en ayant cette volonté d'être introspectif, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais moi, qui m'a énormément plu, mais bon, trois mois, je pense que je n'aurais pas tenu. Oui, bien sûr. Et le texte, ça a été un problème ou pas ? Parce que vous avez tous des gros moments de texte, des répliques très longues. Et le texte, il est très impressionnant sur la longueur, mais le texte, il est bien écrit. Donc, en fait, comme il est bien écrit, c'est un cheminement logique, comme un chemin balisé, finalement. Donc, oui, ça avance. Oui, bien sûr, ça aide à apprendre. Je ne dis pas que c'est rapide, mais c'est simple. Tu finis ce soir, du coup, content ? Pas content parce que c'est toujours un peu triste de finir quelque chose, mais je suis vraiment dans l'instant présent, pour le coup. J'ai beau être impatient, je ne suis pas pressé d'être demain. J'aime le moment. Non, c'est indépendamment du process du film qui était, je peux fumer ça dedans, je crois ? Qui était lourd, c'est aussi ce qu'on a à dire. C'est-à-dire qu'on s'est pris une charge émotionnelle super putain de puissante, quoi. C'est-à-dire qu'on en a pris plein la tronche. C'est entre le récit des autres, ce qu'on a à sortir de soi. Et puis quand on sort un truc, un texte, quel qu'il soit, surtout quand il est bien écrit comme ça, on va fouiller, on va chercher des rapports avec nous-mêmes, avec notre passif, avec nos histoires. On est obligé de raccorder les wagons pour y mettre un peu de... Oui, tu as une fille, toi. J'ai une fille, donc forcément, je me suis beaucoup identifié. J'ai évidemment énormément imaginé tout ça, mais... Tu ferais, toi, ça, maintenant, un dispositif de justice restauratif ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je suis extrêmement timide dans la vie, en vrai. Donc je suis très pudique, donc je ne sais pas si j'aurai le courage ou la force de faire ça. En fait, moi, je suis très admiratif des gens qui font ça. Je les trouve très courageux. Mais je suis encore plus admiratif des gens qui prennent le temps de cette organisation-là, le temps dédié à l'autre. Comme Gilles, Leila Bechti joue une victime dans le film. Et comme lui, elle a été bouleversée par l'univers de la justice restaurative. Elle s'est beaucoup investie dans le personnage de Nawel. Elle a d'ailleurs préféré attendre le tout dernier jour de tournage pour me parler. Physiquement, comme lui a suggéré Jeanne, elle a pris un peu de poids avant le début du tournage et a minci au fur et à mesure que Nawel s'allégeait mentalement. Moi, je suis très docile sur un tournage. Donc je peux être très bonne élève, me coucher très tôt. Sur ce tournage-là, j'étais comme Nawel. Je n'arrivais pas à dormir. Ah ouais ? Non. J'ai dormi 4 heures par nuit depuis le début de ce tournage. Je ne regardais même pas les vêtements que je portais. Je crois d'arriver au même endroit pendant 3 semaines sur le même décor, j'arrivais un peu comme un robot. J'arrive, hop, je mets mes trucs, je m'en fous, ça me va. C'est pas trop serré. En haut, parce que Nawel, c'est quelqu'un qui se cache un peu. Je ne veux pas à un endroit perdre mon personnage. Ça peut aller très vite. Tu vas te tenir d'une certaine manière. Mais là, c'est plus Leïla qui se tient comme ça. Physiquement, j'ai besoin d'être mon personnage. Je crois que tu es la seule à avoir redemandé des prises, tant que tu ne l'avais pas. Ouais. Parce que c'est ton exigence, parce que toi, tu sais que tu peux y aller encore. Ouais. Ouais. En fait, un réalisateur, il pourrait me demander 48 prises que je lui ferais 48 prises. C'est pour ça que c'est trop important pour moi de travailler avec des réalisateurs en qui j'ai entièrement confiance. Parce que quand je redemande une prise, c'est pas parce que je n'ai pas eu confiance en Jeanne quand elle m'a dit « Ok, c'est bon, j'ai ce que je veux. » Je sais juste que je peux lui donner quelque chose de différent et qu'après, elle en fera ce qu'elle voudra. Je peux dire ou pas. Mais je veux aller au bout du bout et que, de toute façon, je ne serai jamais satisfaite. Je ne serai jamais fatiguée de... De recommencer. Non, de recommencer. Alors après, des fois, t'en redemandes, c'est pour faire moins bien que ce que t'as fait, évidemment. Ça arrive. Je crois que t'es Beethoven quand tu commences et finalement, t'es une copine à toi qui fait... T'es ta cousine Gégé qui... Voilà. La réalisatrice avait écrit en pensant à Leïla, Gilles, Miu Miu, Elodie Boucher et Biranba. Moins connu au cinéma, il est le plus jeune du cercle. Pensionnaire de la comédie française, Jeanne l'avait mis en scène dans la pièce Forum en 2020 et ne l'avait pas oublié. Après lui avoir envoyé le scénario, elle lui demande de venir au casting pour le rôle d'Issa. Mais cette rencontre était en fait une première séance de travail. Biran ne le savait pas et tant mieux. Et heureusement qu'elle ne me l'avait pas dû auparavant parce que j'étais trop... Enfin, j'avais trop de pression. Et donc, dès qu'elle m'a dit le casting, j'étais là en mode, waouh. En fait, je voyais... Déjà, le film qui était incroyable. Ensuite, avec tous les acteurs et les actrices qui sont absolument incroyables, je me suis dit, mais ce film-là va être absolument incroyable. Et donc, dès qu'elle m'a annoncé que finalement, c'était moi qui allais faire le rôle d'Issa et surtout qu'elle avait écrit en pensant à moi, là, j'étais honoré. J'ai eu un gros vertige parce que je lui ai dit, mais je vais avec toutes ces personnes. C'est trop impressionnant en fait. Je ne vais pas réussir à tenir la barre haute comme il la donne. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, tu as juste à apprendre ton texte, me suivre dans les indications et ne t'inquiète pas. Donc, elle m'a beaucoup rassuré. Elle était très confiante. Elle savait exactement ce que tu pouvais donner et que tu allais lui donner en fait. Totalement. Oui, c'est ça qui est impressionnant avec elle, c'est qu'elle s'est cassée. Ça va très vite, je trouve. Quand elle te reprend sur une chose, sur une indication, en général, tu la comprends tout de suite et la prise d'après, vous avez un langage assez commun à tous les jours. Oui, totalement. Il dit qu'il y a l'écriture déjà qui est très précise. Et donc forcément, du coup, je vois l'élan et forcément, nous, une fois arrivés sur le plateau, on fait d'autres propositions. Et ensuite, c'est juste une question de réajustement. Et je vois en fait, je vois où elle veut aller. Et voilà, il n'y a rien de plus plaisant en fait finalement. Et quand tu fais ton monologue ou quand vous avez des répliques un petit peu longues et que tu te fais applaudir par ces gens-là, par des Daroussin, Miu Miu, Lelouch, Leïla Becti, ça fait quoi à l'intérieur ? Ça doit être hiver chelou. Bah là, le simple fait que vous me le disiez encore, là, j'ai eu un petit frisson en me disant putain, c'est dingue, je suis entouré de toutes ces personnes. Il n'y a rien de plus gratifiant. Et en fait, surtout, on se sent parmi eux aussi parce qu'on a l'impression en fait, justement, quand on est jeune acteur et qu'on va tous ces acteurs dans tous ces films, on dit voilà, c'est un autre monde, on espère y atteindre, mais rien n'est dit. Et en fait, une fois qu'on y est, on se dit, ah oui, bien sûr, mais en fait déjà d'une, ils sont humains et de deux, et on n'a rien à faire en fait sur le plateau avec eux. En fait, tout est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'au moment où on va dire action dans le regard, tout change quoi. Il y a tout un univers qui s'ouvre et du coup, on a juste à y plonger en fait, tout simplement. Et nous, on a beau se préparer de notre côté, voilà, je vais faire ma réplique comme ci, comme ça, et en fait, une fois qu'on est sur le plateau, ça change tout parce que le regard de l'autre nous bouscule en fait à des endroits et on se dit bon bah, on y va, ok, on traverse, ok, on traverse. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport à tout ce que vous avez raconté, vos histoires et tout. Pourquoi vous faites pas de cambriolage ? Bah, gérer les gens, les familles et tout, c'est pas évident. Vous préférez pas qu'il y ait personne ? Et si on fait un cambriolage ? Oui, on veut qu'il y ait personne. Mais si on fait un handjacking, on veut qu'il y ait des gens. Vous voulez qu'il y ait des gens ? Vous voulez les attacher ? Casser leur maison ? Non, mais on a besoin des codes et tout. Oui, mais vous prenez des armes. C'est dangereux, les armes. On peut tuer avec une arme. Bah ouais, mais sinon, les gens, ils donnent rien. On va pas arriver les mains vides et dire, donne-moi le code, sinon je te pousse par terre. On est obligés. T'es obligés de faire ça. Cette scène est une retranscription fidèle d'une conversation que Jeanne a eue avec un auteur d'infraction. On est au cœur de la justice restaurative. Chacun essaie de comprendre l'autre pour avancer. À l'image de leur personnage, pendant trois semaines, dans le même décor, assis sur la même chaise, les acteurs se sont écoutés et rencontrés. Christophe, le chef maquilleur, a observé ça aussi dans les loges. Et moi, c'est vrai que j'étais assez fasciné par les premiers jours de tournage, quand on a fait tout ce bloc avec le groupe, de les voir tous un peu, se toiser, se regarder, s'appréhender, être dans le trac aussi. Oui, parce que vous aviez une grande loge où tout le monde se maquillait au même endroit. Donc tous les comédiens étaient dans la même pièce. Oui, puis j'avais vraiment l'impression que notre loge, c'était un peu comme le plateau. C'est-à-dire que le plateau, ils étaient tous en rang, ils ne bougeaient pas de leur chaise et donc ils donnaient leur réplique les uns après les autres. Mais j'avais l'impression que ça commençait déjà au maquillage le matin. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au fil des jours, vu qu'on tournait ces rencontres dans la continuité, il y avait aussi les liens qui se créaient. Il y a eu vraiment un mimétisme entre les acteurs, ce qu'ils sont, et les personnages qu'ils interprétaient. Et dans le groupe En Santé, justement, les amitiés qui naissaient, même entre Fred Testo et Moumou, enfin, je ne sais pas, il y a eu des... Ce qui est assez rare sur les films, généralement, les comédiens, une fois qu'ils sortent du plateau, ils sortent de leurs personnages. Et là, on avait vraiment l'impression que tout le monde était habité par ça. Merci infiniment. Exactement. Merci infiniment. Merci. Derrière sa caméra et son masque noir remonté haut sur ses lunettes, Nicolas Loire, le chef opérateur, a l'air content. Celui qu'on appelle aussi le directeur de la photographie est le responsable de la qualité de l'image du film. Il crée notamment la lumière, dirige toute l'équipe image, coordonne les caméras, etc. Nicolas s'approche parfois très près des comédiens. Je lui ai demandé si une scène l'avait particulièrement marquée pendant le cercle des rencontres. En fait, j'ai souvent été pris... Chaque comédien avait un peu son monologue dans la salle de rencontre. Et à chaque fois, la première prise, sur Leïla, sur Gilles, sur Moumou, enfin, sur tous les comédiens, c'était assez émouvant parce que c'était des acteurs de très haut niveau. Donc, je suis plus proche d'eux qu'aucun autre membre de l'équipe. Je suis à 2m2, donc en fait, tu es le premier à recevoir tout ça. Donc, c'était beau à voir. Parce que finalement, moi, je reste assez suadé que c'est le poste le plus difficile sur un plateau, c'est le comédien. Ça paraît simple, mais je pense que ça ne l'est pas. En plus, c'est quelque chose que moi, je ne maîtrise pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est fascinant. Tu as l'impression que ça ? Oui, parce que je suis incapable de jouer. Donc, quand on voyait le sérieux et l'engagement qu'ils donnaient, tu ne peux que respecter ça. Et là, tu les mets dans les meilleures conditions possibles parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est ça, finalement. C'est leur performance. Ce n'est pas frustrant, ça ? À la fin, effectivement, ce qui reste, c'est eux ? Non, parce que non, non. Il n'y a que... Oui, mais c'est un tout. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas filmés, habillés, s'ils ne sont pas dans tel décor, avec tel son, telle lumière, tel costume, tel maquillage, tu n'as pas le film que tu as à la fin. Donc, non, non, ça fait partie du boulot. Après le réalisateur, le chef hop est le poste le plus important d'un tournage. Les échanges entre les deux sont permanents. Avec Jeanne, ils ne se connaissaient pas du tout. Leur rencontre était donc une des plus importantes de ce tournage. La réalisatrice ne s'en cache pas. Elle sait souvent exactement ce qu'elle veut. Oui, moi, je pense qu'il faut le faire au 35. Il faudra le refaire au 50, quand même. Surtout pour la deuxième partie. Ça aurait pu coincer, mais pas avec Nicolas. Au contraire, moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que des fois, je lui proposais des choses qu'il avait l'idée ou pas. Mais après, c'est à nous, toute l'équipe technique, on s'adapte à chaque film au réalisateur. Parce que finalement, c'est lui le capitaine. Donc, c'est lui qui tire tout le monde et qui tire le film vers le meilleur résultat possible. Mais c'est un métier d'adaptation là-dessus aussi, humainement et techniquement. D'où le fait qu'il faut que ça colle au départ. Parce que des fois, tu peux te retrouver embarqué avec un capitaine et tu te dis, oh, bah tiens, moi, j'aurais pas fait comme ça. Oui, après, oui, non, c'est vrai. Après, je trouve que tu limites un tout petit peu ton rôle parce que c'est un échange permanent entre vous deux. Tu n'arrêtes pas de lui dire, attends, Jeanne, je te montre ça. Oui, bien sûr. Et elle, pareil, elle dit, qu'est-ce que t'en penses, Nico ? Oui, mais c'est mon rôle, en fait, de donner un sens à chaque mouvement de caméra ou chaque... Il faut que ça colle au film. Et ça, c'est un truc qu'on travaille vraiment beaucoup en prépa. Le découpage, pareil, c'est elle qui... C'est un travail à deux. Il y a des scènes où elle avait... Avant qu'on découpe, elle avait déjà une idée très précise de ce qu'elle voulait. Les valeurs de plan, est-ce que les gens sont seuls dans le cadre ? Est-ce qu'ils sont mélangés ? Est-ce que t'as des amorces ? Est-ce que tu veux faire un travelling à tel moment ? C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'était très, très, très précis et d'autres fois où c'était plus un échange où, une fois qu'on avait passé tout le scénario ensemble, en revue, on a fait évoluer la façon de filmer en corrélation avec l'évolution des personnages. Maintenant, les liens vont commencer à se tisser, les échanges en lieu, donc on passe à l'extérieur du cercle. Fin de la sixième semaine de tournage. Ça y est, le plus gros effet. Ce week-end, toute l'équipe part à Aix-en-Provence où est censé se dérouler le film. Objectif ? Tourner toutes les scènes d'extérieur. Jeanne voulait que le soleil du sud illumine son film pour contraster avec les nombreuses scènes d'intérieur, plus sombres. Sauf que pas de bol, alors que la métropole Aix-Marseille-Provence est la plus ensoleillée de France, en ce mois de mars 2022, le soleil n'a pas pointé le bout d'un rayon. Mais vous ne vous en apercevrez pas grâce à une autre étape du film, la post-production, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le tournage. Première étape, le montage image. Francis Vezin est aux manettes, comme sur tous les films de Jeanne. Hormis le fait qu'ils aiment travailler ensemble, il se trouve qu'ils sont parents des mêmes enfants et habitent sous le même toit. Francis a exceptionnellement commencé à monter à la troisième semaine de tournage. Il voulait avoir un temps tout seul avant que Jeanne le rejoigne. Son boulot, en lien avec le travail qu'a fait la script pendant le tournage, c'est de choisir les bonnes prises, les bons axes et de mettre tout ça ensemble pour fabriquer un film de deux heures. Je le rejoins à Rue d'Audeville dans le dixième arrondissement de Paris. Je m'installe à côté de Francis. Assis à son bureau, il a plusieurs gros écrans devant lui, un clavier et des papiers partout. Jean-Pierre Daroussin, Suliane Brahim, Elodie Bouches, Denis Podalides, je reconnais la première séquence du film. C'était dur. Ouais, c'était des bêtises. J'ai fait des bêtises, je crois. Très concentré, il écoute et réécoute les moindres variations d'intonation. C'était dur. Ouais, j'ai fait des bêtises, je crois. Moi, j'avais... Tu les as toutes regardées d'abord avant d'essayer des assemblées ? Ouais. Et c'est toi qui les choisis ? Là, pour l'instant, je choisis tout seul, ouais. Ça, c'est les prises cerclées, tu vois ? Ça veut dire qu'une prise cerclée ? C'est les prises choisies par le réalisateur, mais dans une prise, il y a mille trucs. Puis dans les prises non cerclées, il y a des trucs qui... qui peuvent être cool. Donc, tu les regardes toutes quand même ? Ouais. D'accord. Et puis, tu vois, par exemple, en revanche, quand elle met ça, là, 7, 7 très bien. 7 très bien. 7 très bien, c'est ce dialogue-là. D'accord. Et donc ça, par exemple, c'est pas du tout une prise cerclée. Mais moi, je vois ça, j'écoute, j'ai regardé toutes les prises, je me dis, ok, ça, c'est ce que Jeanne a préféré, donc c'est la prise que j'ai mise. D'accord, ok. Et là, les feuilles que tu bouges, c'est le matrimètre de la tablette de Chloé ? Ouais, ouais. Ah ouais, donc toi, t'as à la fois le scénario d'un côté, toi, les notes que tu prends et toutes les notes imprimées de Chloé ? Ouais, ouais. Donc j'en étais plus. Vous lui avez coupé la parole sur tout. Et oui. Vous lui avez coupé la parole sur tout. Et oui. Les silences n'ont pas été respectés. Effectivement. Trop de commentaires, Michel. Oui. Oui. Vous êtes dans... Il est écrit comme ça, il écrit... Là, pour l'instant, je n'ai pas utilisé tous ces plans-là de... Ça, je le ferai par la suite. Tous les plans d'écoute, des... Les gens qui assistent, les figurants, là. Tous les figurants, enfin, tous les stagiaires, quoi. Avec la vraie tata de Jeanne. La vraie tata de Jeanne. Qui a dit pendant le tournage, je peux te le faire écouter, on ne va jamais nous voir. Donc il faut que tu la mettes en tata. Non, non, mais moi, c'est... De toute façon, j'ai deux objectifs dans cette scène. C'est mettre elle. La tata avec les lunettes et les cheveux, avec un gros fou d'encontre le cou. Et mettre... Lui. Ton voisin. Mon voisin. C'est mon seul objectif dans cette scène. C'est le monsieur un peu chauve qui a un stylobique orange et noir. Exactement. Très bien. Entre la version que tu as fait, là, que tu m'as montré le début, et celle qui sera dans le film, il y en aura combien ? Je ne sais pas. 50-100 ? Ça dépend. Avec Jeanne, il y en a quand même pas mal. Mais ça dépend, ça dépend des scènes. Mais là, c'est une scène touffue, donc ça va bouger, je pense. Très longue, oui. Jeanne, elle va te rejoindre après le tournage ou elle va venir pendant, là ? Non, elle ne s'occupe pas pendant le tournage. Ça veut dire que quand elle va arriver après les 8 semaines de tournage, tu auras déjà monté des trucs et elle va peut-être te faire refaire tout ? Elle va peut-être me faire démonter des scènes, oui. Elle n'a aucun problème à couper, Jeanne. C'est un des gros défauts de certains réalisateurs, c'est qu'ils sont incapables de couper. On s'étale un peu. Ils n'arrivent pas à comprendre que sans enlever, ça va faire ressortir des trucs, quoi. Mais ce n'est pas dur, ça, de te dire que ce n'est pas toi qui décidera au final ? Pas du tout. Non, non, il ne faut pas faire monteur, il faut faire un autre métier. Non, non, mon plaisir, c'est d'aider. C'est de faire des propositions, des propositions. Oui, c'est comme c'est à ce moment-là que moi, je m'épanouis. Parce que son idée m'en donne une, mon idée lui en donne une, ou pas. Je ne sais pas, c'est en permanence. C'est bon, et quand il y a ses niettes, c'est niettes. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Et je peux passer 3 heures sur une scène, Jeanne n'est pas là, je lui montre, elle me dit c'est nul. C'est nul, on passe à autre chose. Oui, tu t'en fiches de vendre ton bébé à la fin, que ce n'est pas toi qui le... Ah oui, ça ne me dérange pas du tout. Ah, c'est hyper intéressant. C'est combien pour monter un film, tu dirais ? Un film qui se tourne en 8 semaines comme là ? Dans les... Nous, on a 20 semaines. De montage ? Oui. Ah, c'est plus long de monter que de tourner. Ah bah oui. Enfin, ça dépend. Là, par exemple, je me suis fait la réflexion. Là, c'est une scène qu'ils ont tournée en un jour, et franchement, je vais avoir la semaine. Vendredi, j'aurai un truc. Cinq jours pour un jour de ton âge ? Pour une scène comme ça. Hyper dialoguée, hyper machin, plein d'axes, tout ça. Je sais que t'es un fan de footy. Je te demande un pronostic sur est-ce que ce film, il va être réussi ou pas, comment tu le sens, comment tu... Moi, j'ai vu une partie des rushs, déjà. J'ai vu la première scène, j'ai vu le scénario. Je sais, j'ai vu un peu l'équipe, je connais Jeanne. Je suis assez confiant, quand même. Après, ouais, je suis assez confiant. Puis de toute façon, quand j'y suis, moi, j'ai pas de doute. Et quand on est producteur, est-ce qu'on a le droit d'avoir des doutes ? J'ai posé la question à Hugo Célignac, producteur du film avec Alain Attal. Alors, pas avec Jeanne. Moi, en tout cas, pas avec Jeanne. Avec Jeanne, c'est une des rencontres professionnelles les plus marquantes de ma jeune carrière. Non, avec Jeanne, c'est que jamais j'ai douté de quoi que ce soit. C'est tellement original, c'est tellement sensible, ça lui ressemble tellement, c'est tellement beau, c'est tellement intelligent. Après, évidemment, on doute. Quand on nous dit, là, en ce moment, là, par exemple, pour parler du montage, qu'il faut appuyer sur le bouton stop, c'est toujours au moment où on doit appuyer sur le bouton stop qu'on se dit, attends, on est sûr, attends, que c'est fini. Tu valides un scénario, tu l'envoies au financier, il y a un moment de doute quand il faut partir en tournage et donc valider des comédiens, des chefs de poste, des moments de doute au montage, des moments de doute au moment du choix de la sortie, au moment du choix de la bande-annonce, de l'affiche. Il y a plein de moments de doute. Moi, je prends un tel plaisir au développement du scénario, un tel plaisir dans la confection, dans la prépa, dans le choix des équipes, des comédiens. Et ensuite, un immense plaisir au montage. Très grosse présence. Très grosse présence. Combien t'as vu de trucs, tu le sais ? À la fin, le jour où on va appuyer sur le bouton end, celui-là, je l'aurais vu plus d'une vingtaine de fois. Et c'est une moyenne quoi ? Haute, basse, normale ? C'est une moyenne standard d'un film sans gros embûches. Après, quand on dépasse les 30, 40 visionnages, c'est que... Il y a de l'embûche. Alors, la finalité peut être fantastique, mais cette finalité aurait été dure à trouver, en tout cas. Si je te demande trois mots pour définir, je verrai toujours vos visages. Je dirais... Qu'est-ce que je dirais ? Attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, 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 prends le temps. Ah ouais, mais c'est plus trois mots. Moi, je suis nul là-dedans. Non, mais si c'est quatre, t'auras pas perdu, là. Un monde meilleur. Voilà, c'est ce qui sort, c'est que le cinéma de Jeanne, un monde tourné vers le collectif, tourné vers la lumière, tourné vers l'écoute, reconnecter les gens, un monde meilleur, un monde meilleur, un, deux, trois. Et voilà, ça fait... Une fois le bouton stop appuyé sur le montage image, viendront les montages paroles et sons, le mixage et la musique de Pascal Sangla, qui joue aussi Cyril dans le film. Pascal était avec Jeanne et moi au conservatoire il y a 20 ans et il fait depuis toutes les musiques de Jeanne, au théâtre comme au cinéma. L'ultime étape de fabrication du film, dirigée par le chef Hop lui-même, est l'étalonnage, qui homogénéise le tout et donne la couleur finale du film. Le braquage, il a duré dix minutes, c'était il y a cinq ans. C'était juste dix minutes. Dix minutes de ma vie et ma vie d'avant, elle est finie. Dix minutes pour rien. Pour de l'argent, pour... Pour rien. Coupez. Si beaucoup de grands comédiens se partagent l'affiche du troisième film de Jeanne Hery, la star de Je verrai toujours vos visages est le sujet. Cette justice restaurative, inconnue de la plupart des personnes qui ont travaillé sur le film. Et paradoxalement, plus le tournage avançait, plus le parallèle entre justice restaurative et tournage de film était évident pour moi. Un travail de rencontre, d'équipe où chacun est indispensable à l'autre. Un travail basé sur l'écoute et dont la réussite dépend de l'investissement individuel pour le collectif. La réalisatrice est d'accord avec moi. Là où ça se ressemble aussi la justice restaurative et le cinéma, et en particulier la petite méthode de travail que j'ai développée depuis Pupi, vraiment, sur une forme de documentation qui après nourrit une élaboration de scénarios, c'est qu'eux, ils ont deux mots pour préparer les victimes et les auteurs aux rencontres. C'est l'exploration et de la scénarisation. C'est eux qui emploient ce mot. C'est le mot de JIR, scénarisation. Et en fait, c'est exactement ce que je fais moi quand je travaille. C'est-à-dire que j'explore qu'est-ce que c'est que la justice restaurative, quels sont tous les possibles, qui a vécu quoi. Et après, je scénarise. C'est-à-dire que je vais commencer à fermer des portes. Au début, j'ouvre toutes les portes. Et puis après, je commence à faire des choix. Donc je vais dire, je ne vais pas faire une rencontre d'étenus victimes autour des violences routières, bien que ce soit possible et très intéressant. Je vais en faire une pour telle et telle raison sur les violences, les violences aggravées. Eux, ils font ça. Ils explorent le passé, les faits, la subjectivité des participants. Et après, ils scénarisent la suite. Et s'il se passe ça, tu vas réagir comme ça. Et s'il te dit ça, qu'est-ce que tu vas ressentir ? Tout pour les préparer. Un tournage, c'est exactement ça aussi. Ce degré d'anticipation. Oui, mais alors, s'il ne pleut pas, on va tourner le matin. Et s'il pleut, on se réserve ça pour l'après-midi. On le fait comme ci et comme ça et comme ça. Et c'est notre métier aussi. Toi, tu voudrais t'asseoir sur quelle chaise ? Je ne sais pas, là ? Quand vous entrerez, les victimes seront déjà assises. Comment t'aimerais les saluer, toi ? Je ne sais pas. Il y a des victimes qui ne souhaitent pas serrer la main, par exemple. Moi non plus, je ne veux pas leur serrer la main. Le projet de Jeanne représente beaucoup pour les gens de la justice restaurative en France. À Aix-en-Provence, elle avait invité sur le tournage Noémie Mikoulet, coordinatrice de l'antenne sud-est de l'Institut français pour la justice restaurative, l'IFJR. Quand je lui ai dit qu'aucun comédien ne connaissait le sujet avant de lire le scénario, elle n'était pas surprise du tout. Noémie, est-ce qu'on peut dire que la justice restaurative existe en France en 2022 ? Pas partout. Pas partout. Pas partout. Pas pour tout le monde. Ce qui est dingue, c'est que quand on informe les personnes, il y en a très peu qui sont hostiles dans les personnes. Et on a fait une petite enquête en déterminant s'il y avait des personnes hostiles, pas intéressées, intéressées ou qui veulent vraiment participer. Et sur 100 personnes victimes, il y en avait 4 qui étaient hostiles. En fait, c'est pour dire à quel point il y a un décalage entre le vécu des personnes et nous, notre propre... Enfin, comme la société envisage à la place des personnes victimes et auteurs, comment ils devraient se situer et se penser. Et on en revient encore au fait que les personnes concernées sont souvent les moins écoutées et que si on leur permettait de dire ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas ou alors oui, j'ai envie, pourquoi pas ? Je veux ouvrir cette petite porte dans ma tête et dans ma vie, envisager les choses autrement. On se rend compte que les gens ont envie de ça. Et donc ça, c'est pas possible partout, c'est pas possible pour tout, mais on travaille tous énormément pour que ce soit connu. Et le film de Jeanne, c'est une formidable manière de faire connaître et de dire si un jour... Parce qu'en fait, au-delà de faire connaître, on s'en fout en fait, c'est que si ça résonne et si c'est un besoin pour des personnes en souffrance, des victimes, des auteurs, des proches et qui se disent ça, ça peut être que ça, ça va me permettre de dormir la nuit. Eh ben, mon Dieu, on a tout gagné en fait. Quand tu as lu le scénario pour la première fois, raconte-moi, qu'est-ce que tu as ressenti ? J'ai pas arrêté de pleurer parce que je me suis dit le travail que je fais, quelqu'un l'a compris, quelqu'un l'a écrit et je me suis sentie respectée. Et parfois, c'est dur le boulot, c'est très dur. Mais là, je pleurais de joie, de soulagement et de joie d'être respectée parce que j'y mets tout mon cœur dans mon travail et je me suis dit elle a compris. Donc j'ai pleuré et j'étais excitée ensuite et j'étais heureuse. On se pose la question de la crédibilité du scénario de Jeanne. Il est très crédible. Aucun endroit où tu t'es dit... Non, non. Pour le coup, en fait, ce qui est génial, c'est que si on veut savoir ce que c'est, ce qui se passe dans les rencontres, on regarde le film et on sait. Sur la crédibilité, la réalisatrice se souvient quand même d'un détail que Noémie avait relevé à la lecture du scénario. Elle m'a dit oui, tu sais, en prison, ils ne peuvent pas garder leur portable donc quand tu écris qu'ils font des selfies, ce n'est pas possible. Je dis ah mais oui, c'est vrai. Pour Pupi, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on m'a dit beaucoup, c'est vraiment un film tellement documentaire, on a l'impression d'être. Et moi, je savais que j'avais joué avec des choses qui sont possibles mais qui ne sont pas forcément très probables. Bon là, c'est un peu pareil. Les personnages que je créais, les trajectoires, tout ça, c'était possible et parfois, c'était rare. Le fait que le personnage de Nassim soit libéré de prison pendant les rencontres, c'est arrivé une fois. Je le sais. Et j'avais trouvé ça super parce que c'était très marquant que le type soit libéré de prison et qu'il revienne en prison pour faire ce truc. Donc ça, je me suis dit, je le garde, c'est trop bien. C'est cinématographique. C'est trop drôle comme rebond, comme... Mais après, il y en a plein qui vont me dire après, ah ben ça, c'est pas possible. J'ai dit, ah ben si c'est possible, c'est arrivé. Ah oui, mais ça arrive pas souvent. Je dis, ben non, mais c'est pas grave, moi j'ai mon terrain de jeu. Une fois que j'ai circonscrit mon terrain de jeu, je fais ce que je veux à l'intérieur. Après, tout ce que notre époque déteste, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de gens, c'est incertain, ça correspond pas à tout le monde. Coupez ! Le cinéma aussi est un sport de combat. Des mois d'écriture, de recherche de financement, de diffuseurs, la constitution des équipes techniques, artistiques, la préparation, le tournage, la post-production, et puis la promotion avec les festivals, les avant-premières et enfin la sortie. Tous ces mois de travail pour que le film rencontre le public. Ou pas d'ailleurs. Car finalement, cette rencontre est aussi incertaine que celle de la médiation en justice restaurative. Le tournage s'est terminé officiellement le samedi 19 mars 2022. Fin décalé de deux jours à cause d'un invité qu'on n'attendait plus du tout, le Covid. Ironie du sort, c'est celui qui n'avait que deux jours de tournage en tout qui l'a attrapé. Denis Podalides, alias Paul. Je suis toujours, ça m'est tombé dessus la fin de la semaine dernière. Moi je ne l'avais pas eu pendant, je ne l'avais jamais eu. Et là ça va ? La fatigue est très grande. En fait, il reste une très très grande fatigue. Fatigue qui n'a pas du tout empêché Denis Podalides de jouer. Vous le verrez dans les scènes avec Elodie Boucher qui se déroulent sur le campus universitaire. Le Covid aura aussi eu raison de la fête traditionnelle de fin de tournage. Alors le prochain rendez-vous pour toute l'équipe sera la première projection du film dans de très longs mois. Avant de ranger mon micro, j'ai demandé à chacun s'ils étaient tristes que ce soit la fin de l'aventure. Qu'est-ce que ça fait de passer d'un univers si collectif au silence de son appartement ? À ma grande surprise, tous semblent plutôt soulagés et heureux. Parce que la vraie vie reprend son cours et qu'elle leur manquait. La famille, les enfants, les amis, le quotidien. Tous partageaient aussi un constat évident, l'extrême fatigue. Jeanne nous l'avait dit mais je peux maintenant témoigner, un tournage, c'est épuisant. Que l'énergie soit donnée intensément et ponctuellement pour les comédiens ou on continue pendant deux mois pour les autres, c'est une expérience puissante qui demande une concentration extrême et une disponibilité permanente. Quand je suis sur un film, je dors, je pense au film, je mange, je pense au film, je bois, je pense au film. C'est peut-être pour ça que les liens se créent vite et qu'ils sont si intenses. Quand on court un marathon à côté de quelqu'un, on partage chaque côte et chaque descente ensemble. Chacun sait exactement ce que vit l'autre. Sauf que la médaille ici est un film à voir sur grand écran. Je verrai toujours vos visages. Ça, on ne peut pas anticiper de vivre des choses comme ça et quand elles arrivent, c'est au-delà d'un film. Il peut ne rien se passer mais quand il se passe ce genre de choses, évidemment que je veux que le film, il aille loin, que c'est déjà là, là. Mais je rentre avec le sourire chez moi. Ce dimanche 20 mars, le retour à Paris dans le train était très silencieux. Et moi aussi. En regardant le paysage défilé, beaucoup d'images me reviennent. La délicatesse du moment entre Adèle Exarchopoulos et Élodie Boucher en début de tournage. Le grand stress du premier jour à Brissur-Marne. Les tensions au moment des monologues et les gens qui rient, les gens qui courent. Toutes ces petites équipes d'expertise qui ont formé si vite une seule grande équipe. Jour après jour, ils ont mélangé leur sueur, leur énergie, leur rire, leur peur, leur tendresse dans un seul but, raconter une histoire et la raconter le mieux possible. Chaque jour, on déplace une petite ville à un endroit et chacun a un rôle très précis pour que ça fonctionne bien dans les temps et dans l'argent imparti. C'est ça qui est génial quand tu travailles dans le cinéma, c'est que tu finis toujours par retrouver les gens que tu as. J'ai vécu le tournage de cinéma du troisième film de mon amie de 20 ans. Un moment fort à rajouter à la liste de ce qu'on a déjà vécu ensemble. Je me sens reconnaissante, riche, je me sens bien. Et puis j'ai peur, bien sûr. Maintenant que j'ai enregistré des heures et des heures de voix, de son, j'ai six mois pour trouver comment raconter tout ça, moi aussi. Au moment où je vous parle, en septembre 2022, chacun est reparti sur d'autres tournages avec d'autres équipes. D'autres retravaillent déjà ensemble. Jeanne est en fin de montage avec Francis. Elle est très contente de la matière qu'elle a tournée. Je verrai toujours vos visages, sera sur grand écran le 29 mars 2023. Soit un an quasiment jour pour jour après la fin du tournage. Une autre aventure commence. Jeanne a encore mal au dos. Moi j'ai toujours pensé que la vie c'était les autres, que le bonheur arrivait par les autres et que c'était les rencontres qui nous aiguillaient sur le chemin de nos vies, qui nous faisaient prendre d'autres endroits, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs. Ça fait écho à la justice restaurative aussi. T'as envie de dire quelque chose ? Non. Quand on fait un film, on le fait surtout pour le metteur en scène. C'est pour lui qu'on fait les choses. Pour elle, en l'occurrence. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages. Trois mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vivès, produit par Shifumi Productions et Trésor Film, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On ne fait que du cinéma. On fait des choses incroyablement chouettes. C'est un métier formidable car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils y vont reculons. Nous, on dit ça se passe mal dans trois semaines du fini. Oui, oui. C'est formidable. Et l'inverse ? Ça se passe bien mais du coup... Eh bien du coup, on pleure un peu le soir. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501